Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à la question exclusive du report des élections présidentielles au Sénégal, à sa signification politique et à ses enjeux. Samedi 3 février, le chef de l'État sénégalais annonce avoir abrogé son décret, fixant la date des élections présidentielles au 25 février prochain. Cette décision intervient quelques heures avant l'ouverture de la campagne électorale dans laquelle 20 candidats devaient concourir. Comme à chaque fois qu'un mauvais coup antidémocratique est porté, le président promet un dialogue national. Je cite, « J'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive. » Officiellement, la décision est justifiée par un pseudo-conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel qui s'est ouvert il y a quelques jours. En effet, la publication par le Conseil constitutionnel des 20 candidatures validées le 20 janvier dernier a suscité la plainte d'un candidat écarté, Karim Ouad, fils et ancien ministre de la Coopération et des Transports de l'ancien président Abdoulaye Ouad. Celui-ci a déposé une demande de commission d'enquête au Parlement qui a été adoptée par 120 voix contre 24. La requête de Karim Ouad concerne deux juges du Conseil constitutionnel accusés de corruption. La plainte concerne également le Premier ministre Amadou Ba, également candidat de la majorité présidentielle et candidat choisi par Macky Sall lui-même. Le vote sur cette commission d'enquête parlementaire était plié d'avance dans la mesure où la résolution proposant sa création était présentée par le Parti présidentiel, le Parti démocratique sénégalais. Nous sommes donc en présence de députés de la majorité et du pouvoir en place décidant d'une commission d'enquête contre leur propre candidat. La ficelle est bien grosse et masque une magouille au sommet. Cette commission d'enquête n'a pour seule raison d'exister que de permettre à Macky Sall de reporter les élections présidentielles et de demeurer au pouvoir le temps d'assurer une victoire certaine à son dauphin actuel, peut-être, ou à un nouveau dauphin, sans doute. Dans la foulée, les députés de la majorité ont déposé, je cite, un projet de loi constitutionnel portant dérogation de l'article 31 de la Constitution qui doit être soumis à l'Assemblée cette semaine. Si cette loi a été adoptée, les élections présidentielles seraient reportées de 6 mois et Macky Sall pourrait se maintenir à la tête de l'État jusqu'au 25 août prochain. Une magouille aussi grosse n'est explicable que par l'impasse politique du pouvoir sénégalais et de ses parrains internationaux, l'Union européenne en général et la France en particulier, contraintes de se rendre compte que le dauphin choisi par Macky Sall n'avait aucune chance de l'emporter. Cela les a conduits à prendre le risque d'une crise politique et d'une explosion sociale plutôt que de renoncer au pouvoir. Pour la première fois depuis 1963, l'élection présidentielle est reportée pour maintenir au pouvoir les tenants de la France-Afrique. La réaction populaire n'a pas tardé. Dès le lendemain de l'annonce présidentielle, les gendarmes dispersent dans la capitale à coups de bombes lacrymogènes, des milliers de manifestants protestant contre le report des élections. Arborant des drapeaux aux Sénégalais et portant des maillots de l'équipe nationale de football actuellement engagée dans la Coupe d'Afrique des Nations, ces manifestants scondent Macky Sall dictateur. Les autorités sénégalaises ont également suspendu la chaîne WALF TV au prétexte que les images des manifestants constituaient une incitation à l'avion. Je cite « En accord avec le Conseil national de la régulation de l'audiovisuel, le ministre a donné l'ordre au diffuseur de WALF TV de couper temporairement le signal pour incitation à la violence. » Le temporaire est rapidement devenu définitif, puisque quelques heures après l'interruption temporaire, le groupe WALF faisait savoir sur les réseaux sociaux qu'il avait été l'objet, je cite, « d'un retrait définitif de sa licence par l'État. » Le pouvoir sénégalais prend par cette magouille au sommet une décision lourde de dangers et de conséquences. Le peuple sénégalais ne peut que descendre dans la rue, comme il le fait depuis 2021, à chaque fois que le chef de l'État a tenté d'imposer une présidentielle pipée d'avance. La décision présidentielle de report des élections est une véritable prise de risque. Cette dernière ne peut se comprendre qu'en resituant la décision dans ses contextes historiques et régionaux. Le contexte historique est celui d'un processus électoral au rebondissement multiple, une véritable saga de l'acharnement à ne pas partir de la part des tenants actuels du pouvoir et de leurs parrains extérieurs. Le premier épisode de la saga est l'annonce par le président Matissal de sa candidature pour un troisième mandat, contrairement à ce que prévoit la Constitution. Alors qu'il avait lui-même dénoncé en 2012 la candidature pour un troisième mandat de son prédécesseur, Abdoulaye Ouad, alors que la Constitution actuelle, datant de 2016, c'est-à-dire sous sa législature, précise, je cite, « Nul ne peut se présenter plus de deux mandats consécutifs. » Fin de citation. Le président Matissal prétendait que la Constitution de 2016 avait remis les compteurs à zéro et qu'en conséquence, son premier mandat commencé en 2012 ne devait pas être comptabilisé. Pendant plus d'un an, le peuple sénégalais réagira à ce projet de viol de la Constitution par des manifestations massives sévèrement réprimées. Le second épisode de la saga est la décision d'éliminer à tout prix le candidat de l'opposition patriotique, Ousmane Sanko, dirigeant du PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, qui a de grandes chances de l'emporter si l'élection est réellement démocratique. Ce candidat, qui développe un programme de rupture avec la dépendance néocoloniale et d'autocentrage du développement économique, est particulièrement populaire dans la jeunesse qui voit en lui une alternative à l'exil forcé et à la mort dont le désert est la Méditerranée pour tenter de passer en Europe. La France est bien entendu particulièrement inquiète de cette candidature. La justice sera donc enrôlée pour interdire de candidature Ousmane Sanko, qui était déjà arrivé troisième lors de l'élection présidentielle de 2019 avec 15% des voix. Il sera en conséquence accusé de viol et de menace de mort en février 2021. Il est acquitté le 1er juin 2023 de ces accusations, mais condamné à deux ans de prison ferme pour, je cite, « corruption de la jeunesse ». Cette condamnation le rend inéligible, déclare le ministre sénégalais de la justice. Je cite, « La condamnation de l'opposant Ousmane Sanko dans une affaire de mœurs est définitive, ce qui lui rend inéligible pour la présidentielle de 2024. Il n'y a aucune cabale en vue d'évincer un candidat à la présidentielle. » Comme si cela ne suffisait pas, il est de nouveau condamné en mai 2023 pour diffamation envers la ministre du Tourisme à six mois de prison avec sursis. Cette décision est confirmée par la Cour suprême du Sénégal en janvier 2024. Pendant toute cette mascarade judiciaire, des manifestations populaires sont organisées pour soutenir Ousmane Sanko, exiger sa libération et lever la menace d'inéligibilité. La répression policière est particulièrement violente, faisant des dizaines de décès, des centaines de blessés et des centaines d'arrestations. Pour ne prendre que l'exemple des manifestations de mai-juin 2023, voici comment Human Rights Watch décrit le bilan. Je cite, « Les autorités sénégalaises devraient immédiatement mener une enquête indépendante indépendante et crédible sur les violences commises lors des manifestations qui ont eu lieu dans tout le pays. Au moins 16 morts ont été signalées et des dizaines d'autres personnes ont été blessées. » L'ampleur de la contestation contre un Macky Sall a annoncé début juillet 2023 son renoncement à un troisième mandat. Mais cela ne suffit toujours pas au clan Macky Sall et à ses parrains internationaux. De craindre que la justice ne remette en cause l'inéligibilité d'Ousmane Sanko, il est de nouveau accusé et inculpé fin juillet pour, je cite, « Appel à l'insurrection et complot ». Dans la foulée, son parti PASTEF est dissous. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Dium, informe ainsi, je cite, « La dissolution par décret du PASTEF pour appel fréquent à des mouvements insurrectionnels, ce qui constitue un manquement permanent et sérieux aux obligations des partis politiques ». Malgré son inéligibilité, Ousmane Sanko continue de faire peur. De sa prison, il a en effet appelé à voter pour le numéro 2 de son parti, BASIRU-GYOMAI-FAI. Le troisième épisode de la saga est l'intronisation du dauphin choisi par Macky Sall et ses parrains internationaux. Le dévolu est posé sur l'actuel premier ministre, Amadou Ba. La pré-campagne électorale révèle bientôt que ce candidat n'a aucune chance de l'emporter. Ses chances sont d'autant plus faibles que le spectre de la candidature d'Ousmane Sanko revient en force. Deux décisions de justice, celles du tribunal de Ziguinchor en octobre 2023 et celles du tribunal de Dakar en décembre 2023, rétablissent Ousmane Sanko dans son droit de se présenter aux élections présidentielles. La commission électorale nationale autonome doit maintenant se prononcer. Le président Macky Sall décide tout simplement de limoger 12 membres de cette commission et porte à sa tête un nouveau président, Abdoulaï Silla, que l'on espère plus docile. Il ne reste qu'à jouer l'acte final, à savoir le report des élections, pour avoir le temps de trouver un poulain plus crédible. Le contexte de cette frénésie du pouvoir sénégalais est aussi celui de la région. Les coups d'État patriotiques au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont porté un coup sévère à l'impérialisme français et à la France-Afrique dans la région. L'exigence du retrait des troupes françaises de ces trois pays. La constitution de l'Alliance des États du Sahel dans le cadre d'un projet fédératif à terme. Les nouvelles alliances internationales de ces pays. La décision commune de quitter la CDAO. La décision d'harmoniser les politiques économiques et financières pour déboucher à terme sur la création d'une monnaie commune et d'une sortie du franc CFA, etc. Autant de mesures qui suscitent d'énormes frayeurs à Bruxelles et à Paris. Les alliés sûrs s'amenuisent à un rythme accéléré. Il ne reste comme pilier important que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Si ce dernier venait à chuter démocratiquement, ce serait une blessure à mort pour l'ensemble du néocolonialisme dans la région et un exemple pour les autres régions du continent. Il est donc urgent pour Bruxelles et Paris de placer un homme sûr à la tête du Sénégal quitte pour cela à sacrifier l'image d'un Sénégal démocratique que l'on a mis tant de temps à construire. Les deux capitales se savent menacées au Sénégal par une contestation de plus en plus forte du néocolonialisme français. Des mouvements et campagnes comme France dégage ou Auchan dégage existent depuis plusieurs années. Lors des contestations populaires de 2021 et de 2023, plusieurs enseignes françaises ont été saccagées. Ce fut le cas d'Orange, d'Auchan et de Total. Deux faits significatifs sont venus rappeler l'importance que la France accorde au prochain résultat électoral présidentiel sénégalais. Le premier est la nomination au novembre dernier par Emmanuel Macron lui-même du président Macky Sall au poste d'envoyé spécial du pacte de Paris pour la planète et les peuples lors du sixième forum de la paix de Paris. Cette distinction honorifique qui se réalise alors que Macky Sall est toujours en poste sonne comme une récompense pour services rendus. Le second fait est la réception du ministre candidat par le président Macron et la première ministre de Borne en décembre 2023. L'opinion publique sénégalaise ne se trompe pas en analysant cet accueil chaleureux comme la reconnaissance et l'adoubement du candidat sénégalais. Ce qui se joue au Sénégal n'est rien d'autre que l'avenir du néocolonialisme dans la région. C'est l'ampleur de cet enjeu qui explique les prises de risques de Macky Sall avec la caution de Bruxelles et Paris. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas.